Sous-titrage ST' 501 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 de la constitution qu'on va voir tout à l'heure. Mais avec professeur Kabangé, avec vous, nous allons voir cette équation difficile de partage de gâteaux de Félix Issekedi. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi l'ont rejoint. Apparemment, il y a des petits soucis sur qui va prendre quoi, primature, bureau de l'Assemblée nationale, comment les choses peuvent se passer. On va essayer juste de réfléchir, vous le savez, sans vous manipuler. On va juste réfléchir à haute voix. On commence avec vous, Maître Mopotou. Dites-nous, c'est quoi cette affaire ? L'article est là, il existe depuis longtemps. En tant que député, il est censé le connaître, le président du bureau d'âge. Pourquoi l'envoyer à la Cour constitutionnelle pour interprétation ? Oui, merci beaucoup, cher Marius, de cette question. Mais avant toute chose, j'ai reçu des remarques de la part de beaucoup de collègues qui disent des fois ne pas comprendre tous les termes techniques que nous employons ici. Alors, je vais véritablement faire un effort pour rester un peu dans le langage normal pour que ceux qui ne sont pas juristes puissent comprendre. Mais j'espère. L'émission ne s'adresse pas aux juristes. Mes collègues juristes ne m'en veulent pas. Voilà. Je vais essayer d'expliquer. Cette émission, c'est vrai, n'est pas faite pour les juristes. Donc, c'est pour nous qui ne comprenons pas des fois des choses de droit. La matière de droit, je parle des choses de droit. La matière de droit, voilà. Utilisez, s'il vous plaît, les termes très simples. Alors, d'abord cet article, Maître Mopotou. On commence par là. Oui, en réalité, il ne s'agit pas du tout l'article 111. Il s'agit effectivement de l'article 111, la linéa 5, qui est stipulée de la sorte que le mandat impératif est nul. Donc, c'est simplement cette interprétation que le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale a voulu obtenir de la part de la Cour constitutionnelle. J'aimerais en même temps ici préciser qu'au-delà de la requête introduite par le président de l'Assemblée nationale, le PPRD aussi a introduit une même requête en intervenant volontaire. Je vais expliquer cela. L'intervenant volontaire, c'est quelqu'un qui vient s'accrocher ou se greffer à une affaire qui a déjà été initialement portée devant la justice. Et parce qu'il croit avoir un intérêt, il vient justement intervenir pour qu'il prenne parole et qu'il puisse aussi se voir donner ses moyens en contradiction avec la requête initialement introduite par la première partie. Et donc, ce n'est pas seulement le président de l'Assemblée nationale qui avait introduite. Juste après lui, il y a eu le PPRD ainsi qu'une autre plateforme politique qui sont allées là-bas pour justement essayer de naviguer à compte courant par rapport à la demande du président du bureau de l'Assemblée nationale. Et cette demande a fait suite au fait que le président de l'Assemblée nationale a estimé, au-delà de l'article 101 alinéa 5 de la Constitution, qui dit que le mandat impératif est nul. Je dois expliquer cela parce que je voudrais que les gens puissent bien comprendre ce que tous ces termes veulent signifier. Le mandat impératif veut simplement dire qu'on ne peut pas imposer à un député quelque chose contre sa volonté. C'est-à-dire que le député est totalement libre d'agir comme il entend en âme inconsciente suivant ses convictions. C'est ce que ça veut dire. Un parti politique, bien que le député peut appartenir à un parti politique, il ne peut pas recevoir des injonctions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger un député de voter contre sa volonté, contre sa conscience. C'est simplement ce que veut dire le mandat impératif est nul. L'impératif, c'est-à-dire que c'est une obligation qu'on fait à un député de pouvoir voter contre sa volonté. Voilà, donc c'est ça. C'est cette explication que le président de l'Assemblée nationale a voulu obtenir de la Cour constitutionnelle, en naturellement soutenant, en invoquant aussi deux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement l'article 26, alinéa 4, ainsi que l'article 54, alinéa 7. Le premier article, l'article 26, alinéa 4, parle des partis politiques et des recoupants politiques qui sont appelés à pouvoir faire une déclaration au début de la législature sur leur appartenance soit à la majorité, soit à l'opposition. Et l'article 54, alinéa 7, fait allusion aux groupes parlementaires qui sont créés au début de la législature, juste pour toute la durée, voulait-je dire, de la législature. Et donc, par rapport à ces deux dispositions-là du règlement intérieur, le président de l'Assemblée nationale a voulu savoir si ces dispositions du règlement intérieur s'opposent ou viennent restreindre la liberté du député qui est affirmée par l'article 101, alinéa 5 de la Constitution. – Alors, je vais essayer de comprendre si vous êtes un peu plus bref, mais en fait, ça veut dire simplement qu'il veut savoir si le député qui quitte son parti peut adhérer dans un autre parti ou le député qui quitte un regroupement politique peut aller dans un autre. C'est ça qu'il veut savoir ? – Non, ce n'est pas… – Qu'est-ce qu'il veut vraiment savoir ? – Ce n'est pas ça qu'il veut savoir, parce qu'il faut noter qu'un député qui quitte son parti ou la liste sur laquelle il a été élu perd automatiquement son mandat de député. Il ne s'agit pas de quitter son parti, il s'agit plutôt de l'expression de ses opinions. C'est-à-dire qu'un député peut appartenir au peuple RD, à l'UDPS ou à l'ESID, mais il n'est pas obligé de suivre les directives de son parti. Tout en restant membre de son parti politique, il peut prendre des opinions qui viennent en contradiction avec le schéma ou l'opinion tracée par son parti politique. Le fait pour lui de prendre sa liberté par rapport à une opinion qui contredit le parti politique ne peut pas faire que les députés puissent être expériment à son mandat. – Voilà. – Il peut être exclu, le député peut être exclu s'il exprime une opinion différente de son parti politique. En ce moment-là, il ne perdra pas son mandat. Si le député est exclu par son parti politique, il ne perd pas son mandat, il garde son mandat de député. Mais si lui-même et son propre chef démissionnent ou quittent le parti politique, en ce moment, il perd son mandat en tant que député national. Mais l'article 101, alinéa 5, tel que la Cour concessionnelle vient de l'affirmer, veut tout simplement dire que les députés sont libres dans l'exercice de son mandat en tant que député. Et la Cour concessionnelle, pour étayer son argumentaire, a invoqué l'article 5 de la Constitution, qui proclame la souveraineté du peuple. Il dit « la souveraineté appartient au peuple, et le peuple peut l'exercer par voie électorale, ou par voie des référendums, ou encore indirectement par les députés. » Ce qui veut dire que les députés, une fois qu'ils sont élus, ils sont élus du peuple, et par conséquent, ils représentent la nation. Et donc, on ne peut pas les confiner dans une plateforme politique, ou dans un recoupement politique, alors que les députés, lui, étaient élus en tant que représentants directs du peuple, et le peuple l'a choisi pour ses intérêts. Donc, si les députés estiment que ses intérêts ne se retrouvent pas dans les opinions que son parti politique auquel il appartient ne correspond pas, il peut exprimer librement son opinion, sans pour autant perdre son mandat en tant que député, ou encore perdre sa place dans les partis politiques. C'est le cas récemment, avec les députés des partis politiques, qui s'est révanillé du FCC, qui ont opté pour la voie différente de la voie officielle de leur parti politique. Est-ce qu'il y a, par rapport à la situation actuelle, est-ce qu'il y a une raison, selon vous, pour laquelle le président du bureau d'âge a demandé cette interprétation ? Qu'est-ce qu'il se cache ? Qu'est-ce qu'on peut lire derrière ? Oui, on peut comprendre qu'il s'agit naturellement, ou c'est lié naturellement à la situation politique actuelle du pays, où il y a une sorte de trans immense qui s'opère dans les chefs des députés qui appartiennent à des partis politiques, recoupements politiques bien déterminés, mais qui, tout en restant dans leurs partis politiques respectifs, ont décidé de pouvoir suivre ou d'adhérer à la vision du président de la République, qui ne partagent forcément pas les opinions officielles de leurs partis politiques. Cela s'explique d'autant plus que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt par rapport à cette question, la Cour a donc décidé qu'à partir du moment où le bureau définitif Mabunda venait de tomber et que le bureau d'âge a été installé pour organiser l'élection et l'installation du nouveau bureau, la Cour a estimé qu'il faudrait désormais considérer que nous avons recommencé au niveau de l'Assemblée nationale à zéro, parce que ce sont les dispositions des articles 12 du règlement intérieur, ainsi que les articles 114 et 116 de la Constitution qui doivent désormais s'appliquer. Je rappelle que l'article 114 de la Constitution fait allusion à la procédure qui fait que lorsque les députés sont nouvellement élus, les bureaux provisoires doivent être installés en vue de la validation du mandat, de l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi que de l'élection du bureau définitif. La Cour considère que nous sommes dans cette situation-là et ce sont les dispositions des articles 114 et 116 qui devront s'appliquer à ces bureaux. Donc on considère qu'on est parti à zéro. Et donc la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, avec l'union sacrée de Félix Tusekédi, les députés peuvent librement décider d'adhérer à cette vision. Ça allait être ça, en fait, la question suivante. Maintenant, comment est-ce que l'interprétation de la Cour peut être utilisée maintenant sur le plan politique ? Oui, sur le plan politique, naturellement que les députés sont de sorte renforcés, surtout ceux qui se croyaient être esclaves de leur parti politique et qui craignaient de pouvoir se prononcer officiellement par rapport à l'adhésion à l'union sacrée ou pas. Ils sont désormais libres d'exprimer leur opinion, c'est-à-dire du moment que la vision du chef de l'État reste dans le cadre pas forcément formel d'une structure comme une plateforme politique, ils peuvent adhérer à cette idée, à cette vision, sans pour autant quitter leur parti politique respectif. Cela les rassure et ils sont libres de pouvoir se constituer comme ils l'entendent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République peut demander aux députés, indépendamment de leur parti politique et de leur regroupement politique, de pouvoir se constituer en un bloc pour soutenir son action et ainsi constituer une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale, sans crainte de perdre ni leur mandat, ni leur positionnement au sein de leur parti politique respectif. – Alors là, je suis curieux qu'on ne demande seulement maintenant, c'est pour mettre les gens à l'aise. Alors il a reçu sa réponse, et une réponse qui va sûrement plaire à tous ceux qui veulent bien intégrer l'Union sacrée, ils ont la réponse et puis voilà. Vous restez avec nous, Maître Mopotou, on reviendra sûrement sur vous, vous avez sûrement un avis à émettre par rapport à la discussion qu'on va avoir tout à l'heure avec le professeur Kabangé. Merci beaucoup pour cette interprétation. En fait, c'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui qui doit interpréter la Constitution. C'est pour ça qu'il y a la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas ? Ce n'est pas n'importe qui qui doit venir. Même vous ne pouvez pas l'interpréter. – J'aimerais, Marius, avec ta permission, préciser aussi quelque chose. J'ai tantôt dit qu'il y avait, à part la requête du président de l'Assemblée nationale, qui avait aussi la requête du peuple RD ainsi que d'une autre plateforme politique dont j'ai oublié le nom. Ces deux requêtes qui sont arrivées au niveau de la Cour et auxquelles on a demandé que ça soit joint à l'action du président Salih et que ça soit collé, j'essaie de faire plus simple, à l'action du président de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement pour le peuple RD, sa requête a été purement et simplement rejetée. La Cour l'a déclarée irrécevable, au motif que l'article 161 de la Constitution énumère les autorités qui sont habilitées à pouvoir saisir la Cour en interprétation de la Constitution. Il y a seulement le président de la République, le gouvernement, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, les gouverneurs, les présidents des assemblées provinciales, ainsi qu'un dixième de membres de chacune des chambres du Parlement. Donc ce sont ces personnalités-là qui sont seules habilitées à pouvoir saisir la Cour constitutionnelle en matière de l'interprétation de la Constitution. C'est la raison pour laquelle le peuple RD, qui n'est pas une institution qui est un fait privé, n'a donc pas la qualité de pouvoir saisir la Cour en interprétation, ce qui justifie que son action a été purement et simplement rejetée. – Waouh, ok. Ok. Bon, on va voir comment les choses vont se passer. On va rester avec nous, Maître Adolphe. On va recevoir le professeur Kabangé parler donc du fait que le président de la République est allé s'incliner aujourd'hui au mausolée du musée Laurent-Désiré Kabila. C'était donc aujourd'hui pour rendre hommage, il y a 20 ans, comme vous le savez, nous quittait Laurent-Désiré Kabila, disons, qu'il a été assassiné, il faut le dire comme ça. Et aujourd'hui, le président de la République est allé donc s'incliner au mausolée de Laurent-Désiré Kabila pour lui rendre hommage. Alors, j'ai lu que dans le communiqué de la présidence, il parlait de… c'est la première fois qu'un président de la République aille s'incliner au mausolée du président, de l'ancien président Laurent-Désiré Kabila, comme vous pouvez le voir. Donc, l'ancienne première dame était également là pour rendre hommage à l'ancien président Laurent-Désiré Kabila au mausolée. Alors, quand on parle de… c'est la première fois qu'il y a un président qui aille rendre hommage, enfin, il n'y en a pas eu beaucoup quand même, c'est le seul après Joseph Kabila. Alors, peut-être que c'était une façon de dire que Joseph Kabila lui-même n'a jamais été rendre hommage à son père au mausolée. Voilà, ils l'ont dit comme ça, ils ont dit c'est la première fois qu'il y a un président en vie qui aille rendre hommage au mausolée de Laurent-Désiré Kabila. C'était comme ça l'article de presse de la présidence. Donc, ils ont dit que c'était la première fois depuis 20 ans qu'il y ait un président en vie qui aille rendre hommage au mausolée. Donc, il n'y en a eu que deux. Je comprends que c'était une façon de dire… Joseph Kabila lui-même, pendant 20 ans, n'a pas rendu hommage à son père et pour la première fois, Félix Isseke dit le faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Professeur Christian, c'est un peu comme ça, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, j'aurais du mal à commenter sur ça parce que je ne sais pas si Kabila ne l'a jamais fait, mais bon… Ils ont dit dans le communiqué, le point de presse qu'ils distribuent aux journalistes c'était pour la première fois qu'il y ait un président qui aille s'incliner au mausolée de Laurent-Désiré Kabila. Ça veut dire ce que ça veut dire ? Bon, bref, on ne va pas rester là. C'est vrai, Mario, c'est vrai, Mario. Joseph Kabila a organisé des cérémonies, mais à l'Église protestante. Il ne s'est jamais rendu en tant que président de la République en fonction au mausolée de Laurent-Désiré Kabila. Il a participé aux cérémonies, mais pas au niveau du mausolée, au niveau de l'Église protestante où, je crois, une ou deux fois, les manifestations ont été organisées en mémoire de Laurent-Désiré Kabila. Justement, pour moi, il n'y a aucun problème. Moi, je voulais juste rigoler sur ce communiqué-là. Alors, professeur Kabangé, maintenant, à vous l'antenne, comme on peut le dire. Avec vous, on va parler de le partage du gâteau. On en parle. Oui, quand on a vu venir tous ceux du FCC et d'autres groupements politiques qui voulaient rejoindre l'Union sacrée, on s'est rendu compte tout de suite qu'il va y avoir des problèmes sur le partage du gâteau. On l'appelle comme ça. Permettez l'expression. Et là, ce qui arrive, évidemment, le gâteau va être très petit à le partager. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bimba sont les deux grands partenaires pour travailler dans les prochaines institutions. Avec Félix Tisekedi, ils sont en discussion pour se partager le gâteau. Donc, qui va prendre la primature ? Qui va prendre la présidence de l'Assemblée nationale ? Selon les informations que nous avons, la dernière discussion n'a pas abouti parce que Félix Tisekedi voudrait mettre à la tête de l'Assemblée nationale et du gouvernement des anciens du FCC. Ou ceux qui viennent du FCC. L'énon de Bahati Loukwebo comme futur Premier ministre, ou prochain Premier ministre, a été cité. Et M. Liao comme Président de l'Assemblée nationale. Alors, Bahati Loukwebo, vous savez, plusieurs fois ministre en République démocratique du Congo. Deuxième force du FCC avant de le quitter pour rejoindre Félix Tisekedi. Liao qui a une histoire sûrement politique avec Félix Tisekedi à partir de son père, à l'UDPS, mais qui a été membre du PPRD. L'un des premiers députés à quitter le PPRD pour rejoindre l'Union sacrée. Je ne vais pas dire quitter, mais à rejoindre l'Union sacrée. Alors, beaucoup de questions se posent. Il y a des gens qui voient très mal que Félix Tisekedi, qui veut changer les choses, remette aux affaires ceux qui sont connus comme des gens qui ont déjà géré. Alors, comme si vous ne le savez pas, M. Liao, il a été directeur de cabinet d'Obaminaku pendant tout son mandat. Ce qui veut dire que, voilà, c'est clair. Alors, pourquoi ce choix de Félix Tisekedi des deux personnalités qui viennent du FCC ? Pourquoi ne pas donner la primature à Jean-Pierre Bemba ou à Moïse Katoumbi, vice-versa ? Ou encore à la présidence de l'Assemblée nationale ? Alors, c'est à ces questions que nous allons essayer de réfléchir avec vous, professeur Kabangé. Oui, quand on voit à première vue, professeur, est-ce que vous pouvez comprendre que les gens s'inquiètent ? Mais les gens, ils ont déjà dirigé le pays. On pensait que l'Union sacrée, ça va être quelque chose de nouveau, avec des nouvelles têtes. Mais comment se fait-il que Félix Tisekedi nous ramène encore les mêmes personnes ? Alors, cette façon de voir les choses, professeur Kabangé, les gens ont tort de voir les choses de cette façon-là ? Bon, je n'irai pas dans le sens de dire qu'ils ont tort ou pas, mais je pense que pour comprendre ce qui se passe actuellement avec cette question d'Union sacrée, il y a certains paramètres qu'il faut comprendre. Je vous avais dit ici, je pense, après la défenestration de Madame Mabunda, que le plus grand défi qu'allait connaître l'Union sacrée, le président de la République, allait être la gestion des ambitions. Et nous y voilà. Donc, ce n'est pas surprenant. Alors, le premier paramètre qu'il faut comprendre, c'est lequel ? C'est que le président de la République qui recherche une majorité ne va pas fabriquer des nouveaux députés. Ça veut dire qu'il y a 500 députés qui sont sortis des urnes, et à moins de repartir, n'est-ce pas, dans l'hypothèse qu'on avait parfois évoquée d'une dissolution de l'Assemblée nationale et de refaire des élections, avoir des nouveaux députés. Mais pour avoir une nouvelle majorité, il est obligé de composer et de la rechercher au milieu de ces mêmes députés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines figures qu'on voit adhérer à l'Union sacrée n'inspirent pas confiance aux Congolais. On ne va pas se voiler la face. Mais le président de la République n'a pas d'autre choix. La situation est telle que, pour bien comprendre les choses, c'est que pour avoir une nouvelle majorité, d'un côté, le président de la République était obligé, n'est-ce pas, de réussir à avoir une certaine frange des députés ou des partis politiques ou des régroupements politiques qui étaient proches du FCC, sans ça, ça aurait été impossible, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui explique aujourd'hui qu'on a, par exemple, au départ, le groupe de AFDCA avec M. Bahati, et puis l'honorable Bahati, et puis après, il y a le groupe de l'IAW et puis tous les autres petits partis satellitaires qui se sont reversés dans l'Union sacrée récemment. Alors, de l'autre côté, on a le groupe de Moïse Katoumbi avec Jean-Pierre Béman, ensemble pour la République, la MUCA, qui constitue quand même, particulièrement pour l'ensemble de la République, un groupe important de à peu près 70 députés. Ce qui veut dire aussi que, théoriquement, c'est quand même difficile, je ne dirais pas impossible, mais je dis difficile d'obtenir une nouvelle majorité sans les députés d'ensemble, n'est-ce pas ? Alors, c'est là l'équation, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Le président de la République se retrouve entre ces deux groupes-là, le groupe de ceux qui sont venus du FCC et le groupe que représente, on va dire, la MUCA, on va dire, Moïse Katoumbi, avec ses députés, et puis Jean-Pierre Béman. Alors, le problème, c'est que, pour bien comprendre pourquoi est-ce que le président a peut-être tendance, je dis bien tendance parce que jusque-là, c'est des spéculations, à porter son choix vers ceux qui sont venus du FCC, c'est tout simplement parce que, je pense, que le président de la République a tiré les naissants de l'alliance FCC-Cache, dans le sens où il n'aimerait certainement pas avoir un premier ministre, comme c'est le cas actuellement, qui repend aux ordres d'une certaine autorité morale, ou alors un président ou une présidente de l'Assemblée nationale, qui répand des ordres d'une certaine autorité morale. Or, vous allez remarquer qu'entre les deux groupes, ceux qui sont venus du FCC sont aujourd'hui pratiquement indépendants, ils ont les mains libres, ils ne sont plus, ils ne dépendent plus de Kinga Kati, ils ne dépendent plus de Joseph Kabila. Donc, je pense que le président de la République serait un peu plus à l'aise d'avoir un premier ministre et un président de l'Assemblée nationale, ou une présidente, qui se rend des personnalités, qui ne dépendent pas d'une certaine autorité morale, comme ça a été le cas jusqu'ici. Et théoriquement, je pense qu'il y a cette crainte, avec l'influence que Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katoumbi représentent. Donc, a priori, c'est ce qu'il faut comprendre. Je pense que c'est cette lecture-là. Oui, donc on peut dire, professeur Kabangui, qui apparemment a des petits soucis de connexion, j'espère qu'il va se reconnecter tout à l'heure pour nous rejoindre. Donc, si on comprend ce que nous a dit, on vous a rejoint, prof, vous êtes revenu, on vous voit. Donc, si j'ai compris ce que vous avez dit tout à l'heure, vous m'entendez ? Oui, je vous entends parfaitement. Si j'ai compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, vous pensez qu'après, il y a un problème de partage de gâteaux, mais que Félix Issekeldi voudrait avoir autour de lui des gens qui ne dépendent pas d'une certaine autorité morale. Avec l'expérience du FCC, il veut avoir des gens qu'il gère. Donc, vous voulez dire par là que s'il arrive à prendre, par exemple, un premier ministre qui vient de Moïse Katoumbi, appelons ça comme ça, ce serait difficile d'avoir une mainmise sur lui, parce que cette personne dépendra de Moïse Katoumbi, c'est ça ? Oui, je pense que le président de la République ne le dira certainement pas dans des termes clairs comme ça, mais tout le monde à sa place ne voudra pas se retrouver avec le même scénario qu'on a connu avec l'actuel premier ministre, Ilung Kamba, d'un premier ministre qui, en cas de désaccord avec la famille politique à laquelle il appartient, serait emmené à suivre une certaine ligne de conduite dictée par une autorité morale ou une famille politique sur laquelle le président de la République n'a pas la mainmise. Et donc, entre les deux groupes, le groupe qui vient du FCC aujourd'hui paraît être indépendant. Ce groupe paraît ne plus officiellement, c'est comme on les qualifie de dissidents. Donc, ce sont des personnes qui ne répondent plus directement de Joseph Kabila. Et donc, du côté de Moïse Katoumbi et de Jean-Pierre Bemba, ils veulent faire peser l'ombre du poids politique qu'ils représentent. Et je pense que c'est à ce niveau-là, peut-être, que le président de la République a exprimé certaines réserves. Alors, peut-être que c'est vrai que je n'irai pas dans le sens de conclure que Moïse Katoumbi ne va plus adhérer ou ne va pas rester dans l'Union sacrée. Mais si je m'en tiens à l'interview que l'honorable Moïne Donzangi a donnée aujourd'hui sur Top Congo, il semble dire que, selon lui, le président de la République ne semble plus exprimer le besoin d'avoir l'ensemble pour la République au sein de l'Union sacrée, sous prétexte qu'il aurait déjà sa majorité. Alors, si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les différents partis politiques qui sont au sein d'ensemble pour la République sont tous rangés derrière Moïse Katoumbi encore ? Parce que je suis un peu sceptique sur le fait que le président de la République puisse arriver à obtenir une majorité sans totalement avoir, ne serait-ce qu'une frange des députés qui viendraient d'ensemble pour la République. Mais évidemment, ces calculs mathématiques sont assez compliqués parce qu'on a tellement des partis satellites de part et d'autre. – C'est vrai, alors là on sent que finalement le président de la République se retrouve dans une situation, si on le voit d'un certain angle, on peut voir qu'il est dans une situation délicate, il doit mettre à l'aise aussi ses partenaires. Mais il y a aussi un autre risque quelque part, c'est que si aujourd'hui Moïse Katoumbi, on a vu, est-ce que Kriksetekedi est en mesure d'avoir la majorité dont il a besoin, mais de l'autre côté, si Jean-Pierre Bemba ou Moïse Katoumbi ne marchent pas avec Félix Kriksetekedi parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il leur propose, eux aussi, ils courent. Quand on voit l'interprétation, justement c'est là que l'interprétation de cet article de la Cour constitutionnelle intervient, qu'il y a risque de débauchage ou de départ de certains députés qui auront besoin d'obtenir des postes, disons-le comme ça, de quitter l'ensemble de Moïse Katoumbi ou encore le MLC par un terme d'idéologie ? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir à l'esprit qu'ensemble pour la République, c'est vrai qu'il y a ensemble le parti, mais il y a ensemble la plateforme. Quand on parle de 70 députés derrière Moïse Katoumbi, ce n'est pas simplement les députés de son parti, mais c'est ceux qui constituent sa plateforme. Or, connaissant l'homme politique congolais, je peux vous dire avec certitude que si aujourd'hui Moïse Katoumbi décidait qu'il n'allait pas adhérer à l'Union sacrée, je suis presque sûr que ce n'est pas l'ensemble des députés des partis politiques qui forment Ensemble pour la République qui vont le suivre dans cette voie. Tout simplement parce que les politiciens congolais, on les connaît. Pour certains et pour beaucoup, ça sera l'occasion de se positionner, de revendiquer qui est un ministère, qui est une vice-primature. Et donc, je suis presque sûr qu'on risque d'assister justement à cette transhumance où des députés qui appartiennent à Ensemble pour la République choisissent eux de suivre Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée, même au cas où Moïse Katoumbi refusait de pactiser avec Tshisekedi. Donc, je pense que ce sera peut-être un peu difficile au niveau du MLC parce que Jean-Pierre Mbemba maîtrise son parti. Mais évidemment, le MLC à lui seul n'a pas beaucoup de partis, elle n'a pas beaucoup de députés. Donc, je pense que l'enjeu est beaucoup plus au niveau de la plateforme, la MOUPA ou Ensemble pour la République. Mais en même temps, moi, ce qui m'étonne, au fait que, voilà, bon, après, on peut dire ce qu'on veut. Le problème ici, c'est le partage de gâteaux. Mais quand on parle gâteau, malheureusement, on voit gâteau. Mais il y a aussi partage, ça peut aussi s'exprimer comme partage des responsabilités parce que c'est ça, la politique. On se met ensemble pour travailler ensemble. Donnez-nous des responsabilités dont nous avons besoin et faisons en sorte de travailler pour le pays. Mais quand on voit les choses de très près, on a comme l'impression qu'avec votre analyse aussi, qu'en fait, le président de la République voudrait avoir un gouvernement qu'il contrôle l'ouïe et qu'il n'y ait pas d'interférences, ce qui pourrait apporter ombrage à la mise en place de son plan. N'est-ce pas, prof ? Il veut juste avoir tout le monde, quoi. C'est-à-dire que vous allez remarquer que dans la formation d'un gouvernement, il y a ce qu'on appelle par exemple les ministères régaliens, la défense, la justice, les affaires intérieures. Ce sont des ministères qui sont parfois clés. Et donc, dans la répartition, pour éviter peut-être le mot gâteau et repartir vers l'expression de la répartition des responsabilités, lorsqu'on est dans une coalition, la répartition de responsabilités se fait généralement en fonction de ce que représentent les différentes forces politiques. Et donc, je pense que les revendications de Moïse Katoumbi certainement se basent sur fond du nombre de députés qu'il a. Et donc, le président de la République, en même temps, si dans ces négociations politiques, il est certain que sans Moïse Katoumbi et sans le MLC, il est capable d'avoir cette majorité, c'est tout à fait normal qu'ils ne puissent pas céder à leur chantage. Donc, comment ça va se terminer ? On ne sait pas, beaucoup de choses peuvent se passer en politique. En 24 heures, les choses peuvent basculer. Donc, ce qui est certain, c'est que le président de la République se trouve dans une situation délicate, n'est-ce pas ? Mais je crois, et ça c'est ma conviction, qu'il est dans une logique individuelle ou individualiste. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'au-delà des forces politiques, au-delà des régroupements politiques, je pense que son approche est beaucoup plus une approche individuelle pour avoir un nombre exact des députés qui choisissent de se rallier à lui, peu importe leur appartenance. Ce que je veux dire par là, et c'est d'ailleurs renforcé par l'explication qu'Adolphe a donnée tout à l'heure de l'arrêt de la Cour, c'est que vous pourrez avoir des députés, on pourra avoir des députés qui sont d'ensemble pour la République, qui n'ont pas quitté leur famille politique, leur parti politique, mais qui choisissent d'appartenir à l'Union sacrée, en dépit peut-être du fait que le leader de ce regroupement politique, lui, a refusé d'adhérer. Cela n'aura aucune incidence sur leur mandat, comme on l'a dit, parce que le mandat impératif est nul. Et donc, je crois que la stratégie du président de la République est une démarche individualiste au niveau de chaque député. Et une fois qu'il aura un nombre, peut-être qu'il a même déjà suffisamment de députés rangés derrière lui, c'est avec ce nombre-là qu'il va discuter de la composition, de la formation du prochain gouvernement. – Alors, bref, quelles sont ses chances de réussir ? – De réussir à obtenir… – En fait, aujourd'hui, parce que s'il va dans ça, et qu'il, malgré ça, il choisit de choisir les dissidents du FCC, ça veut dire que Maurice Katoumbi et Jean-Pierre Bemba ne se sentiront pas concernés, et finalement, on va revenir à Arcaz de départ, et puis finalement, ça va être compliqué. C'est quand même ses compères de Genève, c'est quand même… C'est quand même… Voilà, quoi. Enfin… Est-ce que le fait de ne pas leur donner ce qu'ils veulent, si c'est ce qu'ils demandent, on ne sait pas, serait politiquement une erreur aussi ? Parce que finalement, il va avoir affaire à une deuxième ou troisième opposition qui lui rendrait quand même la tâche pas facile pour les prochaines années. Ce qui est certain, c'est que sans Moïse Katoumbi et sans le MLC, la marge de manœuvre est très réduite, n'est-ce pas ? Parce qu'à eux deux, ils représentent près de 80 députés. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique, c'est les équilibres, c'est les rapports de force. Et donc, je pense que peut-être que du côté de M. Katoumbi et M. Mbeba, les enchères ont été mises un peu très hautes. Il faudra peut-être que chacun accepte de mettre un peu d'eau dans son vin de manière à équilibrer les choses, n'est-ce pas ? Alors, à quel niveau cet équilibre pourrait être trouvé ? Ça dépendra de la suite des négociations. Mais comme je vous ai dit, si le président de la République est certain que sans l'ensemble de la République et sans le MLC, il a déjà un nombre suffisant de députés qui acceptent de marcher avec lui dans l'Union sacrée, je pense que les revendications de Katoumbi et de M. Mbeba n'auront plus autant d'importance. Et donc, ça dépendra maintenant des si eux acceptent de revoir un petit peu leurs ambitions à la baisse et à quel niveau ils arriveront à se rencontrer dans les négociations avec le président de la République. Donc, je pense qu'il est très prématuré de tirer des conclusions. Le jeu reste encore ouvert, mais on le saura déjà lors de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale parce qu'à ce moment-là, déjà, je pense que le rôle des responsabilités reconnues à chacune des composants de l'Union sacrée vont déjà se définir en termes de qui va prendre la présidence, la vice-présidence et les autres postes. Alors, on va... On remercie beaucoup, professeur Kabangé, pour cet analyste. Maître Mopotou, je sais qu'avec vous, on ne parle pas beaucoup politique. Peut-être un... Vous avez quelque chose à ajouter ou un point de vue par rapport à ce que vient de dire professeur Kabangé ? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire après ces analyses très pertinentes de Christian. Simplement, je voudrais ici faire la différence entre le poids politique d'une personnalité et le nombre des députés dont on a besoin pour constituer la majorité. Il est certes vrai pour le cas du MNC, par exemple, où vous avez un président, Jean-Pierre Bemba, qui pèse énormément, mais qui, malheureusement, n'a pas un nombre assez important par rapport à Moïskatoumbi dans l'Assemblée nationale. Ce qui fait que l'importance de Jean-Pierre Bemba, c'est la crédibilité qu'il donne, ou Moïskatoumbi, la crédibilité que les deux donnent à cette vision de l'Union pour la Nation. Mais après, il faudrait ici considérer que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale ne s'obtient pas par le poids politique d'une personnalité, mais plutôt par le nombre qui peut constituer une tendance au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un député qui n'est pas connu, mais qui peut gonfler le nombre pour faire une majorité de plus de 151 députés ou de 300 députés, je crois que si on s'est mis à la place du président de la République, on a une marge de manœuvre beaucoup plus large et on peut se permettre de goûter les revendications des autres qui exigéraient, par exemple, la présidence de l'Assemblée nationale ou la primature. Si on a soi-même la possibilité de se constituer une majorité avec des députés qui seraient, entre guillemets, débauchés de la tendance FCC, débauchés de l'ensemble de Moïskatoumbi ou encore débauchés du recoupement politique du MLC de Jean-Pierre Pemba. Et à ce moment-là, on pourrait s'imposer et avoir un Premier ministre qui fasse allégeance au président de la République et un président du Parlement qui ne va pas causer d'ennui comme ce fut le cas avec l'ancienne présidente qui a été déchue. Et donc, j'avais juste voulu faire remarquer cette différence entre le poids politique qu'il représente Jean-Pierre Pemba et Mweska-Toumbi. Mais cela ne suffit pas à combler le nombre pour constituer une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais voilà, on va voir comment les choses vont se passer, comment ils vont gérer leur alliance. Il faut dire quand même que c'est une histoire d'amour entre les trois. Amour, je veux dire, pour le Congo, c'est ce qu'ils nous disent. On verra si cet amour pour le Congo sera mis en avant au-delà des intérêts et au-delà du partage du gâteau. Ce sera le partage des responsabilités. Que les gens soient choisis par rapport à leurs compétences, par rapport à leur gestion dans le passé, s'ils ont géré dans le passé. Que les gens choisissent... Que... Que... Que les gens... Je vais y arriver. Que les gens soient choisis. Ouf ! Enfin, Que les gens soient choisis. Ce n'était pas évident par rapport à leurs compétences. J'y suis arrivé. Voilà. Vous pouvez le faire, professeur Christian ? Soi. Que les gens soient choisis. Soi. Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire quand même. Que les gens soient choisis. Oh, c'était dur pour moi. Mais tu dois vous le dire. Que les gens soient choisis. Oh ! C'est comme un chasseur sachant chasser dans sa chasse sans son chien des chats. C'est un bon chasseur. Ça, c'était... Ah, ça, c'est... Tu l'as eu ? Ah, ben voilà. Là, je le fais. Parce que c'est à force de le dire. Alors, que les gens soient choisis par rapport à leurs compétences. Voilà, c'est fait. Merci à tous les deux d'avoir été là pour nous apporter des éclaircissements. Professeur Kabangé, je rappelle que vous êtes professeur en droit à l'université de Kinshasa. Et maître Adolphe Mopoto Mokbaya, juriste. Votre livre, on en parle dans une émission spéciale au courant de la semaine. Le livre est déjà là. J'attends le mien. La Poste me dit qu'il arrive ce soir. On verra bien. Et puis après, on en parlera. À tous les deux, un grand merci d'avoir été avec nous. Et je vous retrouve très bientôt. Oui ? Oui, Marius. J'aimerais, sans être sérieux, proposer une idée. Sans être sérieux. Sans être sérieux. Je rêve qu'il y ait quelqu'un qui fasse des vidéos sur la situation du pays, qu'on nous montre comment les gens souffrent au Congo, qu'on amène tous ces politiciens, députés, sénateurs, présidents, ministres, partis politiques, qu'on les mette ensemble dans un stade ou quoi, pour leur balancer ces vidéos, qu'ils voient comment les gens sont en train de souffrir. Je pense qu'ils pourront changer leur façon de voir les choses. Parce qu'apparemment, dans leur bureau luxueux et climatisé, dans leur voiture luxueuse et climatisée, ils ne semblent pas tenir compte de la souffrance du peuple. Nous qui sommes ici, qui avons des familles, des amis, on sait comment les gens nous appellent de temps en temps pour nous relater comment la souffrance s'accentue chaque jour au pays. Et donc, je pense que ça serait une idée géniale que de pouvoir balancer les images de la souffrance du peuple congolais à l'est, à l'ouest, au centre, les hôpitaux, à la rue, comment les routes sont trouées. Et je crois qu'ils pourront... Je suis d'accord avec vous. Peut-être, l'impression que ça donne, c'est comme si... C'est ce que vous voulez dire. C'est comme s'ils ne voient pas. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, toutes les vidéos que vous recevez dans votre WhatsApp, de vos amis, n'est-ce pas ? De toutes les blagues où on montre peut-être des gens, des motos qui montent sur les sauts de moutons, des vidéos... J'ai vu un gars, le jour de la Bonne Année, qui a fait une dédicace spéciale à Jésus-Christ. J'ai adoré cette vidéo. Je pense qu'il faut qu'un jour je montre cette vidéo. Donc, viens là. Je pense que je peux retrouver ça. Est-ce que je peux retrouver ça ? Est-ce que je peux retrouver ça ? Je vais juste vous faire écouter l'audio. Ah ! À qui j'ai envoyé ça ? Oui. Voilà. Je vais vous faire écouter l'audio que son auteur m'excuse. On ne va pas montrer sa voix. Mais je vais juste te dire que ces genres de vidéos, tout le monde, je ne sais pas à quel niveau ça va, tout le monde regarde ce que vous et moi on voit sur les réseaux sociaux. Écoute ça. Jésus-Christ de Nazareth, Elohim, Adonai, J'ouvre à Jireh, les lions de la tribune de Jida, Pierre Vieux, viens à Petit Naï, viens m'en remercier, viens m'en remercier, pour que je m'assume la biseuse à la pardonner. Il y a une seule vidéo, calara à eux, il y a Jésus, il y a un Tlaxan Zéla, pour que je sois l'autre, ça a la bouée. J'adore, j'adore. Alors, c'était juste une façon de dire, ça c'était la vidéo qui a fait ma bonne année, j'ai adoré cette vidéo, je n'ai pas arrêté de la regarder. C'est juste pour dire, Maître Adolphe, que toutes ces histoires, en fait, tout le monde reçoit ce genre de choses. Je pense même que maintenant que j'ai les balancées, il y a des gens à la maison qui vont dire, tiens, Marius a aussi reçu ça, vous êtes nombreux qui avaient reçu ça, n'est-ce pas ? Donc c'est pour dire, Maître Mopoto, il voit ça. Je suis d'accord avec toi sur ces faits-là, je l'ai dit sans être sérieux, mais je pourrais te relater un petit fait d'une seconde. Je suis allé rencontrer le sénateur, le congressman de New York en son bureau. J'avais sollicité une audience et il a accepté de me recevoir. Je suis allé, je suis allé m'entretenir avec lui sur la situation du Congo. Je t'assure, Marius, qu'il ne savait absolument presque pas ce qui s'est passé au Congo. Il était stupéfait et étonné. Alors ça m'a étonné, le congressman de son état, qu'il ne puisse pas être informé de toute la situation qui s'est passé au Congo. C'est pour dire que des fois, nous avons des préjugés. on pense que ces gens ont la bonne information, mais alors qu'ils ne l'ont pas. C'est-à-dire que quand on travaille dans une certaine sphère politique, il y a tellement de barrières qui empêchent à ce que ceux qui apportent la bonne information aux autorités ne le fassent pas parvenir et on pense qu'ils sont informés. C'est vrai qu'ils sont de mauvaise foi, ils le sont, mais je pense que si on leur balance des histoires comme ça, en pleine figure, ils doivent se remettre en cause et se dire, finalement, on est là pour quoi ? On est autorité pour quoi ? Donc, c'est un peu... Pour moi, c'est une façon de voir les choses. Je sais que ce n'est pas la façon de voir les choses de tous les politiciens congolais parce que ce qu'ils sont en train de faire au Congo, c'est vraiment dommage que nous ayons des gens comme ça et qui, c'est-à-dire les représentants du peuple ou les autorités qui sont supposées œuvrer pour le bonheur du peuple congolais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qu'on va voir. Tout à l'heure, on va recevoir un député. On va essayer de l'appeler honorable et député. Honorable, on va voir ce que ça va donner. On va recevoir un député français, Sébastien Nadeau. Il est député indépendant. Il a été député république en marche avec Emmanuel Macron. Mais tout à l'heure, il sera donc avec nous. Il a quitté pour devenir indépendant. Il sera avec nous en direct de Paris. Avec lui, on va parler notamment du rapport mapping et aussi des relations entre notre pays et la France. Écoutez, à tous les deux, merci beaucoup d'être venus dans cette émission. J'espère bien qu'on vous retrouve encore très bientôt. Merci pour vos analyses. Et voilà. À tout à l'heure. Merci Mario, c'est toujours un plaisir. Bonne soirée. Merci encore. African Union Store y a Mama Marte na Tacoma. Mama Marte n'est. African Union Store y a Mama Marte na Tacoma et zali bongo boutique y a bilo quoi qu'on y a pour na bino bandekonyo sur Washington State na Seattle précisément na Tacoma. African Union est tondi y a bilo qui y a sur la Colia ou y o tokele laka ou an Etats-Unis d'Amérique. Pondu, mbisi, fufu, mbika, kwanga, masangambila ou ya genen, pili pili pe mafuta ou esala ka monsaka ya kitoko. African Union Store y a zali mpe ba produu ya bote pe bilamba lo kumu toma puta ou ba Mama balingaka. African Union Store lo kumu ya mboka pekolia na apeti Mama Marte n'de. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant direction Paris-France pour prendre notre invité qui est en direct avec nous depuis la France, monsieur Sébastien Nadeau, il est député national de la France, il est député donc indépendant, président du groupe d'amitié France-Québec et membre du Parlement de la francophonie, il est aussi membre de la commission des affaires étrangères, c'est un grand ami à l'Afrique, donc au Congo aujourd'hui, il nous fait le privilège d'être avec nous dans cette émission. Monsieur Nadeau, bonsoir. Bonsoir. Honorable député national Sébastien Nadeau, parce qu'honorable c'est comme ça qu'on appelle les députés chez nous, vous exigez aussi que je vous appelle honorable Nadeau, ça vous va ? Écoutez, c'est plutôt une formulation, un héritage anglo-saxon et en ce qui me concerne, je veux bien que vous m'appeliez honorable à la fin de mon mandat si vous estimez que j'ai tenu la route pendant ce mandat. Donc on ne préjuge pas de la qualité de quelqu'un avant qu'il ait fait ses preuves. Donc si vous ne m'appelez pas honorable, tout ira très bien. Mais ça c'est très bien parce que nous on est habitués à appeler nos députés honorables. Alors si je ne vous appelle pas honorable, je me sens bon, allez, comme vous voulez. Monsieur Nadeau, ça vous va ? Très bien. Alors monsieur Nadeau, merci encore d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans cette émission Marius chez vous. Avec vous, nous allons parler de vous, votre engagement notamment pour des causes des Africains, des Congolais. Mais vous êtes d'abord avant tout député français donc vous faites des lois pour les Français. Mais vous avez un attachement assez particulier pour l'Afrique, le Congo et beaucoup et beaucoup d'autres pays africains. Ici, on vous entend par exemple parler de ce qui se passe au Congo par rapport au rapport Mapping. Vous faites une interpellation au ministre des Affaires étrangères. On va commencer cette émission avec cette image et puis on vous retrouve tout à l'heure. Je pense à la République démocratique du Congo dont le rapport Mapping des Nations Unies dresse un constat alarmant sur les droits de l'homme mais que vous avez dans une déclaration du Québec d'Orsay abandonnée à leur sort. Voilà. Vous faites cette déclaration. C'est dans quelles circonstances et qu'est-ce que le rapport Mapping vous dit M. Nadeau ? Alors les circonstances sont effectivement à expliciter. D'abord là, il s'agit d'un moment en commission des Affaires étrangères et j'ai le ministre des Affaires étrangères à 3-4 mètres devant moi et je lui pose un certain nombre de questions et je lui exprime en forme et contentement sur la manière dont la France qui est censée avoir un message universel relatif aux droits de l'homme ne le concrétise que très modérément passez-moi l'expression actuellement dans son implication sur différents champs en Afrique et un parlementaire en France c'est quelqu'un qui est là pour contrôler l'action du gouvernement et comment on la contrôle ? Il y a d'abord ce que disent les ministres ce que dit le président de la République aussi parce que en matière d'affaires étrangères le président de la République a une très forte voix dans les institutions françaises et on contrôle aussi en fonction de notre constitution et les premiers mots de la constitution française celle qui est en vigueur sont très clairs puisqu'ils disent le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et quand on parle du rapport mapping qui est un rapport qui a été mis en oeuvre à partir de 2005 où il y a eu des premières missions pour rendre ce rapport en 2010 donc ça fait déjà plus de 10 ans que le rapport a été rendu et qu'on s'aperçoit que des gens sont désignés avec leurs responsabilités de crimes de guerre de crimes contre l'humanité qu'il y a une documentation sur toutes les violences qui ont pu être faites sur les enfants utilisés dans le conflit sur la stratégie militaire qui consiste à violer des femmes à brûler des villages donc quand on lit la substance de ce rapport on est extrêmement marqué par ce qu'il contient et les atrocités qu'il révèle très clairement l'enquête minutieuse qui a été menée est vraiment très très forte et le prix Nobel de la paix de Miquel a exhumé ce rapport en disant voilà la situation aujourd'hui en République démocratique du Congo c'est que s'il n'y a pas un sentiment de justice qui prévaut on n'arrivera pas à se sortir de cette situation extrêmement difficile de violence qui règne très clairement dans certaines parties du pays et donc moi en tant que parlementaire français ce que je demande à mon gouvernement c'est de jouer son rôle en tant que puissance partie prenante des Nations Unies et qui est présente au Conseil de sécurité donc elle a un poids un petit peu plus fort et de par son histoire vis-à-vis de l'Afrique je crois que ce poids devrait être particulièrement utilisé et donc je demandais à ce que mon gouvernement fasse pression également pour que ce rapport ait des suites concrètes dont l'une serait qui est effectivement un mécanisme de justice qu'on appelle transitionnel c'est-à-dire qu'à la fois on utilise les instances juridiques internationales que peuvent être la Cour pénale internationale et à la fois on repose sur la justice du pays en question pour faire fonctionner un procès qui aurait valeur déjà de dire très clairement ce qui s'est passé aux gens du pays parce que tout le monde n'a pas nécessairement accès à ce rapport mapping qui est fastidieux il y a plus de 500 pages et puis je suppose que quand on l'a vécu dans sa chaire ou qu'on a des proches qui ont subi les exactions c'est extrêmement compliqué de pouvoir rentrer dans un tel rapport donc véritablement moi c'était à la fois une indignation et je demandais au ministre des affaires étrangères de la France de jouer son rôle en tant que France pays qui doit qui a un devoir de faire vivre des valeurs en tout cas c'est écrit dans sa constitution et par ailleurs le président de la république quand il a Emmanuel Macron quand il a fait son discours on va dire son premier discours vis-à-vis des pays d'Afrique en 2017 à l'université de Ouagadougou il a exprimé très clairement que partout il faudrait aider à ce que la démocratie s'impose partout où la justice doit passer la France serait présente et là mon constat à travers différents pays d'Afrique chacun a vraiment sa spécificité mais on s'aperçoit que la France n'est pas tout à fait au rendez-vous sur ces questions-là et là véritablement à travers cette main tendue quand même du prix Nobel de la paix qui a une personnalité extraordinaire qui est quelqu'un qui est profondément admirable et admiré en France je crois qu'on a un devoir les politiques français d'écouter attentivement ce qui est demandé et de ne pas se tromper sur ça alors qu'est-ce que concrètement vous pensez que la France peut faire dans le cadre de ce rapport mapping concrètement qu'est-ce qu'elle peut faire il y a une chose qui est extrêmement simple à partir du moment où il y a du volontarisme clair et net c'est de porter dans les instances internationales cette volonté qu'il y ait un tribunal spécial sur tout ce qui a pu se passer en République démocratique du Congo au moins sur cette période qui a été examinée et dont on a le compte rendu à travers le rapport mapping qui va de 1993 à 2003 et donc la France doit porter en tant que pays ami de la République démocratique du Congo mais surtout en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies où on sait que la communauté internationale est dans un moment compliqué et que rarement les valeurs d'humanisme sont celles qui gagnent je crois que la France doit s'affirmer sur ce champ-là et particulièrement quand je dirais le travail des administrations et pour une fois des Nations Unies est irréprochable il y a eu une enquête il y a un rapport de qualité qui est fait donc maintenant il faut la traduction politique à ce rapport Est-ce que vous avez sûrement entendu parler de l'interpellation d'un ancien chef de guerre Roger Lumballa en France quel est votre point de vue par rapport à cette interpellation est-ce que c'est lié à votre combat ? Écoutez c'est certainement pas moi qui ai provoqué cette interpellation et c'est certainement pas le ministre des affaires étrangères non plus pour moi ça va dans le bon sens cette interpellation la justice examinera la situation de ce monsieur au regard de ce dont il est accusé et puis on aura quelque chose qui viendra à l'appui mais là c'est le parquet antiterroriste national qui s'est saisi de cette mise en examen arrestation il est en prison et mise en examen mais moi ce que je reproche c'est que ce que je voudrais c'est que ce soit le gouvernement c'est à dire le versant politique là il s'agit du versant de la justice et on a comme tout pays des difficultés sur l'indépendance de la justice mais là pour le coup c'est en toute indépendance que la justice s'est saisie de ce cas particulier et moi ce que je voudrais c'est que la France non pas la justice française sur un cas particulier mais que la France apporte sa contribution face les pressions nécessaires le travail nécessaire pour qu'il y ait un tribunal spécial lié aux exactions en république démocratique du Congo et pourquoi ça me semble aussi important c'est parce que il faut donner un signal fort à tous ces gens qui pensent qu'on peut commettre des crimes de guerre en toute impunité il faut absolument qu'ils sentent qu'il y a la pression que les démocraties que les démocrates parce qu'il y en a dans tous les pays veulent les attraper à la gorge mais par voie je dirais c'est allégorique ce que je vous dis là la violence n'est pas du tout dans mon camp mais vraiment qu'ils se sentent en difficulté et en danger notamment à la lumière de ce qui pourrait se passer aujourd'hui dans les temps futurs donc c'est vraiment important que ce tribunal puisse se mettre en place alors il y a moi je suis en train de réfléchir sur les rapports de force entre des pays aussi puissants que la France et le mien sur le plan relationnel et le rôle que joue la France par rapport à la politique en République démocratique du Congo ou dans d'autres pays africains quand on voit par exemple aux dernières élections le ministre des Affaires étrangères Yves Le Drian qui au soir des résultats dit que c'est Martin Fayoulou qui a gagné les élections et quelques jours après il vient dire que c'est un arrangement à l'africaine qu'est-ce que vous en tant que député français qu'est-ce que ces virements de position vous a fait ? Écoutez moi ce que je déplore dans tout ça parce qu'il y a la situation de Martin Fayoulou au Congo mais je dirais il y en a bien d'autres dans les autres récentes temporalités électorales qui ne sont pas satisfaisantes ce que je déplore c'est le discours à géométrie variable que peut avoir la France soit on reconnaît un processus démocratique et donc quand il ne fonctionne pas on ne peut pas en reconnaître le résultat et manifestement c'était le cas lors des dernières élections soit on considère effectivement que les arrangements à l'africaine c'est très bien mais enfin comment pouvoir dans le même temps avoir un discours qui se veut être la promotion des droits de l'homme de la démocratie de la justice et de la liberté parce que cette question là de la liberté elle est intimement liée à la question d'une démocratie moi si je suis électeur et que je suis parmi ceux qui ont voté massivement pour un candidat et puis que je me retrouve avec un autre candidat qui est le président de la république j'estime qu'il y a une entrave à ma liberté voilà et là je comprends que le ministre des affaires étrangères a fait cette espèce de pirouette en disant bah la diplomatie c'est un jeu très cynique donc on va bien trouver des arrangements avec celui qui se retrouve à la place de Martin Fayoulou qui aurait dû être élu et puis on verra bien et c'est vrai que ces arrangements bah vous voyez depuis qu'il y a eu cela bah il y en a eu bien d'autres derrière et puis il y a la situation de Bouganda là là dans le moment où je vous parle si on avait mis un frein au moment de l'élection en république démocratique du Congo à toutes ces tractations et finalement à l'insincérité du scrutin est-ce qu'on aurait eu la même chose dans les différentes élections qui viennent d'y avoir jusqu'à celles en Ouganda enfin je pense il y a eu ces élections en Togo récemment pour parler juste dans l'année il y a des élections en Guinée qui sont assez curieuses donc voilà il y a vraiment un questionnement fort à travers cette situation que vit la république démocratique du Congo parce qu'il y a une histoire lourde récente militaire avec toutes ces montées de violence qu'il peut y avoir particulièrement à la frontière avec les pays de la région et puis il y a ce qu'on dit être une alternance politique mais qui ne prend pas le chemin d'une alternance véritablement démocratique et puis on le voit aujourd'hui quelques temps après l'élection à travers ce qui se passe à l'Assemblée nationale du pays on sent bien qu'il y a une grande fragilité dans les aspects élémentaires d'une démocratie donc ça questionne c'est-à-dire que cette démocratie qu'on peut toujours espérer et qu'il faut aider en République démocratique du Congo à travers l'élection présidentielle on voit qu'elle est très fragile c'est des pieds d'argile que cet espoir de démocratie en République démocratique du Congo donc voilà c'est vrai que la position de la France qui est une position somme toute d'une grande frilosité et puis qui dit en gros on a des valeurs mais elles sont écrites quelque part elles sont écrites sur le fronton de nos bâtiments de la République mais après quand il s'agit de porter un combat pour les défendre on s'arrange et puis on n'est pas trop là donc c'est vrai que ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de voir mais quand je vous entends parler de la position de la France par rapport à sa constitution et c'est de défendre la démocratie dans le monde ou en France ou dans le monde partout il y a un problème avec la démocratie il y a un problème partout dans le monde avec la démocratie soyons très clair et la France ne doit pas surtout pas intervenir en donneur de leçons et je m'en garde excusez-moi excusez-moi monsieur monsieur Nadeau c'est là qu'il y a un peu ce que moi je peux appeler cette hypocrisie parce qu'on veut bien défendre la démocratie là où elle est mise en péril ce n'est pas chez vous mais vous voulez bien qu'il y ait la démocratie mais en même temps vous dites bon ce n'est pas à nous de nous meuler des problèmes de ce pays là pourtant le manque de démocratie est un problème dans ce pays là comment vous expliquez cette balance de force alors j'ai surtout pas dit qu'il ne fallait pas se mêler de la démocratie dans les autres pays je vais vous expliquer de manière très simple pourquoi c'est que figurez-vous qu'en 1945 il y a la charte des Nations Unies de San Francisco qui est adoptée et qu'ensuite il y a un certain nombre de pays signataires c'est ce qui fondent finalement les Nations Unies et ces pays signataires dont la plupart ont ratifié le texte disent on s'entend sur un certain nombre de grands principes et voilà les principes et donc il y a ce texte qui est un texte dont on a fêté les 70 ans assez récemment 75 ans pardon et très clairement dans ce texte on doit en tant que pays membre des Nations Unies on doit respecter un certain nombre de grands principes qui sont des principes qu'on retrouve dans la Constitution française mais qui sont des principes que chaque pays doit s'appliquer à lui-même mais à partir du moment où c'est un accord international sur ces principes quand il y a un pays autre qui ne respecte pas ces principes on est bien là pour dire et regardez à côté ce que vous faites il vous faut respecter les principes qui font qu'on a un fonctionnement plus démocratique vous savez la démocratie est plutôt un idéal et un chemin vers lequel il faut tendre donc c'est pas qu'il y a un espoir d'une démocratie parfaite absolue partout mais enfin on sait très clairement identifier quand est-ce qu'on prend le chemin de la démocratie ou quand est-ce qu'on ne le prend pas et donc la France au même titre que tous les pays des Nations Unies doit dire ce qu'il y a à dire quand il y a un pays qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris en tant que membre de la communauté internationale et sauf erreur de ma part la République démocratique du Congo elle est membre à part entière elle a une délégation aux Nations Unies et donc il y a des engagements qui ont été pris et un pays comme la France c'est pas parce qu'on a un passé colonial avec bon nombre de pays africains qu'on doit plus rien dire quand il y a quand il y a quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas auquel on est parti quand il y a quelqu'un qui ne respecte pas le contrat ben on doit bien lui dire donc pour moi c'est pas un problème de de dire il y a de l'ingérence ou pas de l'ingérence moi je pars du principe que quand les conséquences d'un silence c'est des massacres de civils à tel ou tel endroit j'estime que si on veut l'appeler de l'ingérence très bien ben dans ce cas là il faut il faut il faut dire les choses vous savez on ne sait pas encore bien quel est le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda il y a en ce moment une mission d'historien qui épluche les archives du ministère des armées pour vraiment essayer de comprendre quel est le rôle de la France mais il y a une chose qu'on sait déjà c'est que à minima le silence et l'absence de réaction à certains moments de la France à travers les gens qui étaient sur place et puis les informations qu'on pouvait avoir à Paris ça a permis que le génocide puisse avoir lieu je ne suis pas en train de dire la France est coupable du génocide ça c'est quelque chose je pense qu'on peut espérer savoir plus clairement la commission rend un rapport en avril 2021 mais ce silence que tout le monde se renvoie les uns aux autres si tout le monde est silencieux pour défendre les valeurs de la démocratie la démocratie elle se retrouve toute seule et c'est fragile une démocratie la démocratie en France elle est fragile aussi elle est fragile partout particulièrement en ce moment regardez ce qui s'est passé aux Etats-Unis on voit bien qu'il y a un mouvement extrêmement et prenons justement l'exemple laissez-moi bondir là excusez-moi de ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec aujourd'hui si vous arrivez à Washington DC où je suis ça ressemble à voilà c'est 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 hyper sécurisé c'est comme si on était dans un pays en guerre alors ça c'est la conséquence d'une élection dont le président sortant n'a pas accepté les résultats alors c'est des choses qui sont chez nous en Afrique et ceci se passerait en Afrique la France ou les Etats-Unis proposerait d'amener des troupes pour sécuriser la ville alors est-ce qu'on peut voir la même chose des pays africains faire au nom des Nations Unies intervenir aux Etats-Unis par rapport à ce qui s'y passe Écoutez je crois pas que les pays d'Afrique ont une interdiction de faire valoir leur voix et de temps à autre on commence dans les institutions internationales à avoir des voix qui pèsent et qui sont extrêmement intéressantes et qui viennent de gens qui sont de pays d'Afrique n'allez pas croire que la voix de Denis Mukwege soit une voix qui passe dans les airs et que personne n'entende ça a un effet considérable c'est extrêmement important donc il y a différents types de voix mais quand on revient sur la situation américaine d'abord d'avoir des militaires partout dans Washington pour sécuriser la ville c'est vrai que c'est pas rassurant sur ce qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre pour maintenir un fonctionnement démocratique dans un pays tel que les Etats-Unis et moi la remarque que je voudrais vous faire c'est que finalement si cette élection le verdict de l'élection va bien être respecté c'est certainement parce que les institutions américaines en matière de démocratie sont suffisamment solides et ancrées de manière ancienne dans le pays et donc on a cette différence fondamentale et c'est là où la communauté internationale n'est pas du tout assez vigilante c'est que il y a autant de démocrates dans l'esprit dans le coeur en république démocratique du Congo qu'il y en a aux Etats-Unis ou en France en proportion de la population le problème c'est que les institutions sont beaucoup moins solides je vous apprends rien en vous disant ça personne n'est à l'abri mais bien évidemment des pays plus jeunes avec un passé récent extrêmement compliqué ont plus de mal à aller vers une élection électorale en faisant respecter par eux-mêmes tous les ingrédients d'une temporalité démocratique et c'est pour ça que la communauté internationale si elle abandonne en pleine campagne à chaque fois les candidats malheureux qui normalement auraient dû gagner l'élection mais pour des raisons d'arrangement vous avez parlé vous d'arrangement à l'africaine je me permets de reprendre le terme parce que sinon on me taxerait de je ne sais trop quoi mais c'est votre ministre des affaires étrangères qui l'a dit oui je trouve la manière pas très habile venant de quelqu'un qui est on va dire avec une fonction politique en France donc là encore une fois moi c'était avec des guillemets et je le reprenais de vos propos c'est ce qui me semble assez différent très clairement la question de l'installation dans la durée de processus démocratique est quelque chose de difficile donc si vous avez des pays frontaliers qui rendent les choses plus compliquées et que vous avez une communauté internationale dont la France a une part de responsabilité forte qui est au mieux silencieuse parfois et de temps en temps qui dit bon bah finalement on s'arrange de ça tout ira bien c'est pas sérieux on n'arrivera jamais à avoir 150 pays sur 200 à considérer comme des vraies démocraties sur cette planète et il y a bien cet objectif là à essayer d'atteindre qu'on met davantage de rapports démocratie à démocratie que ce qu'on a actuellement qui rend le concert des nations extrêmement compliqué et plein de cacophonie en permanence j'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette déclaration de Martin Fayoulou le 31 décembre dernier voici ce qu'il écrit c'est qui est plus regrettable c'est la caution que leur apportent certains acteurs de la communauté internationale qui ne semblent point tirer les renseignements des erreurs du passé ces représentants des vieilles démocraties et d'états de droit sont désormais ambiguës et même devenus affones quand il s'agit de défendre les principes que leur pays prône d'aucuns sont même allés jusqu'à soutenir publiquement l'effet flagrant de corruption observé à l'Assemblée nationale nous condamnons cette politique des deux poids deux mesures exigeant du respect de la part de certains de nos partenaires extérieurs qu'est-ce que vous pensez quel est votre point de vue sur cette déclaration écoutez en dehors de ce qui est dit sur l'Assemblée nationale où je ne me permettrais pas parce que je ne connais pas suffisamment les tenants et aboutissants les influences jeux de contre-influence mais enfin tout ce qui est dit dans le début du texte je le signerai de ma propre main parce que je retrouve exactement les constats que je porte moi à l'Assemblée nationale en direction du ministre des affaires étrangères ou du président de la république c'est que les vieilles démocraties ne jouent pas leur rôle parfois ont un jeu très ambigu effectivement comme le dit Martin Fayou et avec des fois c'est plus que la présomption on se dit qu'ils font le jeu complet du dictateur ou en tout cas d'un camp qui n'a rien d'extrêmement positif dans la vie des concitoyens du pays en question donc je crois qu'il y a une déclaration qui est pleine de bon sens et quand je vous disais qu'il y a des voix qu'il faut être bien plus en capacité aujourd'hui d'entendre c'est parce que il y en a vraiment des gens qui ont une maturité intellectuelle extrêmement forte que j'ai découverte moi vous savez il y a trois ans de là moi je ne faisais pas de politique j'étais un je n'avais pas de mandat électif avant 2017 donc j'ai découvert moi tout un univers et j'avais la représentation que peuvent avoir la majorité des français c'est à dire une représentation des pays de l'Afrique qui s'est construite et qui s'est un petit peu arrêtée dans la tête des gens en France dans les années 90 qui est quelque chose sur lequel il faut aussi batailler fermement parce que c'est la représentation qu'il y a beaucoup dans la tête des citoyens français faute d'une information de qualité mais déjà faute d'une information tout court sur ce qui se passe par exemple dans les pays d'Afrique écoutez moi je suis l'actualité en Afrique mais sur des chaînes étrangères où de temps en temps effectivement France 24 et TV5Monde mais France 24 et TV5Monde ne sont pas regardées en France donc on n'a pas d'éléments d'informations suffisantes et donc on reste sur des vieux schémas des vieux clichés et les responsables politiques en France sont aussi dans une grande majorité sur des vieux schémas et ne savent pas nouer tisser des relations avec des gens positifs constructifs qui combattent pour les mêmes valeurs qu'eux dans les différents pays d'Afrique donc il y a tout un travail à faire d'informations également et ensuite de dialogues et c'est une partie assez essentielle de mon travail à l'Assemblée nationale maintenant c'est ce qu'on voit j'ai vu tout à l'heure que sur votre compte Twitter il y a la RDC ça fait plaisir de voir que la RDC est au cœur des pays qui vous tiennent à cœur sur votre page d'accueil de Twitter et ça m'a fait plaisir de le voir alors vous je ne sais pas si vous suivez de près ce qui se passe en République démocratique du Congo où il y a cette alliance dissoute entre l'ancien président et l'actuel président et la réconfiguration de l'Assemblée nationale quelle est votre lecture de choses par rapport à cela ? Écoutez la première des choses c'est que globalement je crois qu'un parlementaire français n'a pas à se mêler des affaires internes c'est à dire que moi je ne vais pas dire un tel fait bien un tel fait mal etc en revanche il y a quelque chose que j'ai trouvé extrêmement choquant et qui semble être avéré c'est que des parlementaires puissent changer de camp d'alliance contre monnaie sonnante et trébuchante si j'ai bien compris il y a des achats de parlementaires à 30 000 dollars pour aller vers ce sont des déclarations rien jusque là n'a été prouvé voilà on pouvait mais il serait quand même normal qu'un député quitte un camp pour aller dans un autre vous étiez dans République En Marche vous êtes devenu indépendant tout à fait on peut aussi dire on peut aussi dire que je ne vous accuse pas avec tout le respect que je vous dois c'est juste je donne juste un exemple quelqu'un peut dire monsieur Nadeau a fait ça parce qu'on lui a pas donné l'argent dont il avait besoin on peut le dire ça c'est des choses qui se disent mais il est tout à fait normal qu'un député quitte un camp pour aller dans l'autre n'est-ce pas ? oui oui tout à fait alors d'abord je pense que si j'avais voulu m'enrichir j'aurais vraiment utilisé une autre stratégie c'était juste un exemple c'était juste un exemple pour sur la question du changement des alliances soyons clairs moi je ne sais pas précisément comment est écrite la constitution en République démocratique du Congo sur le sujet en France vraiment de manière très claire il est écrit qu'un député n'a pas un mandat impératif ça veut dire quoi ? apparemment c'est la même chose chez nous voilà donc c'est ce qui me semble ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand quand il veut accéder à l'élection il est membre d'un parti donc il défend son parti on va dire ses couleurs son camp etc une fois qu'il est élu il est censé se mettre à disposition de l'intérêt général et l'intérêt général entre le moment où on rentre à l'Assemblée nationale et puis là maintenant ça fait plus d'une année que l'Assemblée nationale fonctionnait il me semble en République démocratique du Congo c'est à peu près le temps qui est nécessaire pour se rendre compte qu'éventuellement on n'est pas au bon endroit et qu'on va changer de camp parce qu'il faut aller vers un endroit où il y a un projet qui est beaucoup plus intéressant pour le pays etc donc moi véritablement le changement d'alliance ne me paraît pas être quelque chose de scandaleux du tout puisque ça fait partie du droit constitutionnel du parlementaire ce qui m'a paru un petit peu étonnant c'est toutes ces questions d'affaires financières qui semblaient y avoir autour et qui alimentent beaucoup les discussions et donc c'est vrai que ça interroge et qu'on se dit si ça se passe comme ça c'est véritablement inquiétant voilà donc ça interroge bien évidemment les questions de corruption ou est-ce que quand on est parlementaire on est bien là en tant que représentant des personnes qui vivent dans le pays ou bien est-ce qu'on met en premier ses intérêts personnels qui est une question qui traverse toutes les démocraties comme les dictatures quand on accède à des fonctions qui rapprochent ou qui mettent en situation le pouvoir il y a toujours cette fâcheuse tendance à vouloir utiliser le pouvoir pour se servir d'abord personnellement avant de servir les autres donc toute la question de la manière dont on respecte un engagement de l'intérêt général et autant quand on est chef d'entreprise et qu'on a du pouvoir on n'a pas pris d'engagement pour servir les autres on sert une entreprise et on sert éventuellement des objectifs économiques qui sont personnels donc là il n'y a pas de soucis mais quand on est dans une entreprise politique là c'est tout à fait autre chose et les parlementaires prennent un engagement pour servir l'intérêt général de leur pays donc moi je ne vais pas rentrer dans des commentaires sur qui va où dans la nouvelle union sacrée est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien très honnêtement d'abord ce serait prétentieux de ma part parce qu'il faut très bien connaître une situation pour savoir ce qui est le meilleur pour le pays et je ne connais pas assez bien la situation politique le panorama politique moi ce que je vois c'est qu'il y a des gens qui ont de réelles bonnes intentions et ensuite ce que je sais c'est que être leader politique est quelque chose d'extrêmement difficile particulièrement parce que les médias ne facilitent pas toujours le jeu parce que le pouvoir de l'argent a pris le pas sur toutes les autres questions et avec les richesses qui existent et qui sont identifiées et connues de tous qu'il peut y avoir en république démocratique du Congo ça expose le pays à toutes sortes de mauvaises intentions soyons très clairs si le pays était très pauvre peut-être qu'il y aurait moins d'intérêt à ce que les puissances étrangères tentent d'intervenir par divers moyens détournés ou pas tellement d'ailleurs parfois ce serait peut-être différent dans les rapports avec les pays frontaliers que ce soit le mandat le randa le burundi peut-être dans une moindre mesure enfin voilà donc ces questions-là elles sont elles sont au centre des questions en politique c'est qu'est-ce qui est prioritaire quand on est un homme politique ou une femme politique est-ce que c'est bien le souci de l'autre et l'organisation de la vie en société ou est-ce que c'est finalement une trajectoire professionnelle où on récupère le plus possible dans le temps où on est en position de le faire et puis on verra bien ce qui est de tout ça ce qui peut naître derrière donc il y a des questions relatives aux valeurs et sur ces questions-là moi je crois vraiment qu'il n'y a pas un pays qui peut donner des leçons à un autre en revanche on sait qu'il y a une organisation internationale on sait qu'il y a une communauté internationale et on sait qu'il y a des pays qui ont des institutions qui sont plus ou moins solides et donc ça oblige les pays qui sont en situation plus favorable à être plus attentifs à ce qu'ils font à ce qu'ils disent et particulièrement la ministre des Affaires étrangères quand il y a des situations qui sont extrêmement compliquées dans un autre pays et là c'est vrai que sur la république démocratique du Congo je trouve que la communauté internationale n'est pas assez aidante alors là il y a très récemment puisque c'est d'il y a un ou deux jours une nouvelle personne à la tête de la Monusco qui va peut-être impulser une nouvelle dynamique parce que bon je sais qu'il est question de retirer petit à petit une partie des policiers et des militaires qui sont en république démocratique du Congo c'est une intention qui va dans le bon sens à partir du moment où les choses sur le terrain vont dans le bon sens sinon c'est vrai que ça reste un lourd questionnement et on sait que pour un pays quoi qu'il en soit quoi qu'on en dise et avec toute la bonne volonté de l'intervention étrangère y compris sous le format international c'est quand même une remise en cause de sa propre organisation et donc il y a une partie qui devient quelque chose d'un peu agressif quand c'est dans la durée et donc la vocation de l'intervention des casques bleus c'est que les interventions soient le plus court possible et bien sûr ça a des conditions et des conditions pour qu'elles soient remplies elles sont intimement liées aux acteurs politiques Alors on va peut-être rapidement nous quitter mais j'aimerais bien savoir vous avez été dans République en marche vous avez quitté pour devenir indépendant c'était quoi la raison ? Alors il y avait deux raisons il y avait sur la politique étrangère de la France où j'avais un différent sur le fait qu'on puisse exporter des armes qui pour le coup allaient vers l'Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis étaient utilisés et on en avait la démonstration malheureusement contre des populations civiles donc en exportant des armes la France était en infraction au droit international voilà tout simplement donc moi j'étais pas d'accord et une des manières de le dire c'était de quitter la majorité présidentielle alors j'avais fait d'autres démarches au préalable et puis la deuxième c'est que dans le moment où on a connu cette révolte parce que c'en était une des gilets jaunes ben moi représentant du du peuple de la nation j'ai estimé que ben j'avais pas à rester au chaud dans le parti présidentiel tranquille en attendant que ça passe et que puisque j'étais représentant ben au moment du vote du budget j'ai voté contre le budget c'est à dire que j'ai dit en gros ben la stratégie de la France dans sa politique intérieure c'est pas une stratégie pour répondre aux problèmes que soulèvent les gilets jaunes vous savez il y avait des petits gens qui avaient vraiment des revendications légitimes dans les gilets jaunes alors bien sûr on peut pas cautionner des actes très violents qu'on a pu voir essentiellement sur Paris mais c'était quand même souvent des gens qui infiltraient les manifestations et donc j'ai voté contre le budget et de là j'ai dit ben la politique de ce gouvernement elle tient pas suffisamment compte des petites gens et moi je stime qu'il faut quand on fait de la politique c'est d'abord pour les gens qui sont en difficulté qu'on en fait sinon on fait autre chose on fait du business et c'est tout à fait honorable de faire du business mais il faut savoir quand on met les pieds en politique pour quelles raisons on les met véritablement quand je vous entends parler mais vous m'inspirez mais après je me pose beaucoup de questions je vais essayer de vous poser quelques questions très très je cherche le terme question d'état dites moi vous gagnez combien en tant que député votre salaire est secret je gagne 5000 euros par mois ce qui est une belle somme il y a 3 ans moi j'étais enseignant et donc je gagnais exactement la moitié donc j'ai multiplié par 2 mon salaire en devenant représentant de la nation alors deuxième question on vous donne aussi des jeeps des voitures quand vous devenez député pour votre déplacement ma foi non 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 alors j'ai j'ai de quoi payer convenablement pas de manière exceptionnelle mais convenablement 3 collaborateurs ou collaboratrices et puis j'ai ce qu'on appelle des frais de mandat c'est à dire que pour prendre un exemple simple ça me paye l'essence pour les déplacements de mon véhicule et puis j'ai un studio un hébergement sur Paris puisque moi je suis député de Toulouse donc c'est en province c'est à 800 kilomètres 750-800 kilomètres de Paris quand vous dites un studio c'est vraiment un studio ou vous devez être à l'aise c'est horrible écoutez mais c'est une location je ne suis pas du tout propriétaire et à la fin de mon mandat si c'est dans un an je rends les clés et puis j'en ai encore plus parlé mais j'ai besoin d'avoir un endroit où loger quand je vais travailler sur Paris et c'est un petit peu une articulation c'est la moitié de la semaine sur Paris la moitié de la semaine sur ma circonscription autour de Toulouse mais c'est c'est propre c'est c'est fonctionnel ça n'a rien d'extraordinaire mais c'est juste nécessaire quoi d'accord et ça coûte combien les frais d'organisation d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale combien de millions j'en ai pas la moindre idée vraiment j'en ai pas la moindre idée alors dans ce cas monsieur le député il faut une une pétition contre votre bureau parce qu'ils ne vous disent pas combien ils dépensent pour une session extraordinaire si si on a quelque chose d'extrêmement précis sur les comptes de l'Assemblée nationale qui sont vérifiés chaque année on a des parlementaires qui contrôlent donc on sait ce que je suis en train de vous dire c'est que moi je me suis pas penché sur la question donc je ne sais pas et je vous dirais une bêtise sur le budget à l'année de l'Assemblée nationale mais qui somme toute quand on regarde le en rapport avec le budget de l'État français et pas quelque chose de disproportionné et d'anormal donc vous savez en France on a plutôt progressé ces dernières années même si la vie politique française est toujours émaillée d'affaires ce sera toujours quelque chose qui revient mais je crois véritablement qu'on a beaucoup progressé sur la transparence de la vie politique moi vous savez la moindre dépense que je fais dans le cadre des fonctions parlementaires elle est consignée elle est vérifiée par un expert comptable les comptes sont mis à disposition du bureau de l'Assemblée nationale voilà moi je on peut on peut tout enfin tout est transparent je n'ai pas trop de enfin je ne vois pas trop de difficulté c'est question la question qui se pose tout est relatif est-ce que c'est très différent par rapport à une session ordinaire par rapport à des habitudes et quelles sont dans les dépenses budgétaires les grandes lignes budgétaires et est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais quand vous me dites vous me demandez si j'ai une Jeep ou un véhicule ou quoi que ce soit on n'a pas le droit d'accord en fait c'était juste des questions pour juste comparer avec ce que j'entends chez nous pouvoir juste faire le parallélisme entre un député français et congolais c'était juste ça c'était juste quand on a un cadeau ou quelque chose ou un un repas par exemple si c'est plus de 160 euros je je n'essaie de pas dire de bêtises si c'est plus de 160 euros on doit remplir un formulaire on doit le déclarer au déontologue de l'Assemblée nationale ça veut dire que si vous m'invitez que vous dépensez plus de 160 euros vous devez le déclarer c'est ça non si quelqu'un si quelqu'un m'invite si je vous invite que je vous je paie la facture c'est plus de 160 euros je dois le déclarer moi je dois le déclarer comme un cadeau de plus de 160 euros et entre guillemets ça veut dire alerte on ne doit pas dépendre de qui que ce soit à hauteur donc il ne faudrait pas que 10 fois le même mois on retrouve la même personne qui me qui me fasse des cadeaux à 160 euros ou plus wow ok on en a appris des choses et quant à quant à l'invitation il n'y a pas de problème pour vous inviter mais peut-être que je vous ferai à manger parce que je suis tout à fait qualifié pour faire à manger de manière tout à fait satisfaisante ça reviendra à moins de 160 euros et ce sera beaucoup plus à merde alors la prochaine fois que je suis à Paris je viendrai vous voir très bien merci beaucoup c'était vraiment un plaisir et surtout je veux que vous le sachiez un privilège I mean it comme on dit en anglais de vous avoir dans notre émission aujourd'hui alors je vais vous laisser peut-être un dernier mot à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir c'est extrêmement difficile ce que vous faites là sans prévenir en plus mais le dernier mot s'il y en a un et un seul pour parler de la République démocratique du Congo c'est optimisme parce qu'il y a vraiment des gens bien et voilà écoutez merci encore d'être venu nous voir aujourd'hui dans cette émission merci d'avoir accepté notre invité je rappelle que vous êtes député français indépendant vous êtes président du groupe d'amitié France-Québec et membre du parlement de la francophonie vous êtes également membre de la commission des affaires étrangères monsieur Sébastien Nadeau merci encore d'avoir accepté notre invitation dans cette émission je vous souhaite une très bonne soirée en France merci beaucoup au revoir au revoir african union store ya mama mart na Tacoma mama mart nde african union store ya mama mart na Tacoma ez ali bongo boutique ya biloko akolia pou na pino bandekonyo sou ya Washington State na Seattle presyusement na Tacoma african union et tondi na biloko nyon sou ya akolia ou yoto kele laka ou an Etats-Unis d'Amerika mpondu mbisi fufu mbika kwanga masangambila ou ya genen pili pili pe mafuta ou ya salaka monsaka ya kitoko african union store ez ali pe ba produu ya bote pe bilamba lo kumu toma puta ou ba mama balingaka african union store lo kumu ya mboka pekolia na apeti mama mart nde voilà ceci étant on va donc se quitter aujourd'hui dans cette longue 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 invitation si vous êtes resté à suivre cette interview bravo merci beaucoup ça veut dire que vous vous êtes retrouvé et je vous remercie énormément d'avoir suivi cette interview jusqu'à la fin merci beaucoup à l'honorable d'être venu nous voir vous avez vu honorable nadeau non peut-être à la fin monsieur sébastien nadeau les dernières questions c'était juste pour savoir est-ce que ça vient d'où ce que nous on fait chez nous là qu'on doit appeler nos députés honorables que bon en tout cas mon rôle c'est de poser des questions pas de juger ce qui est dit ou ce qui existe et c'est ce que j'ai fait j'espère que vous avez aimé cette émission mesdames et messieurs dites-nous s'il y a des choses que vous n'avez pas aimé si vous voulez entrer en contact avec nous notre adresse e-mail c'est marius chez vous marius chez vous arrobas gmail.com écrivez-nous dites-nous ce que vous pensez de ce que nous vous proposons et si c'est pour la première fois que vous nous avez suivi nous sommes en direct tous les jours sauf mardi et jeudi à partir de 16h de Washington DC 22h de Paris et de Kinshasa faites des calculs par rapport à l'heure de chez vous pour savoir exactement à quelle heure nous sommes en direct chez vous alors j'espère bien que vous pouvez copier ce lien le partager avec vos proches pour les inviter à venir se joindre très nombreux à cette émission marius chez vous je vous dis merci beaucoup en tout cas au nom de tous ceux qui chaque soir sont là et nous permettent d'être chez vous qui préfèrent rester dans l'ombre que vous verrez bientôt je vous souhaite une très très bonne soirée je vous remercie énormément de cette attention à cette émission marius chez vous abonnez-vous à notre chaîne youtube si vous pouvez et puis aimez notre page facebook pour faire en sorte que notre famille chaque jour grandisse je vous retrouve donc demain avec sûrement un autre invité ou d'autres invités pour parler de l'actualité en république démocratique du Congo merci à vous tous de nous avoir suivis je m'appelle marius moronga je vous souhaite une très très bonne soirée et j'espère encore vous retrouver demain même heure même chaîne youtube et facebook et merci encore à nos partenaires qui nous diffusent à Kinshasa A243 et King TV bonsoir à tous et à très bientôt allez au revoir 5, 4, 3, 2, 1, 0 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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